Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous et à Bienvenue dans le 35ème épisode de l'Aventure en Duo Salut Mamoki, comment vas-tu ? Salut Mamie, bah écoute ça va On se dit manche très plus vieux chez moi Je suis bien content d'être à la maison, bien au chaud Pour pouvoir tourner avec toi Et bien c'est vrai que ça fait du bien Quand il fait moche de se retrouver Dans le jeu tranquillement Ah ouais non mais c'est C'est paisible, j'ai déjà passé une bonne partie de l'après-midi A jouer, à me faire plaisir Et j'ai repris un petit peu mon niveau 100 Tu vois finalement que plus il fait un temps comme ça Plus ça me pousse à jouer un petit peu Donc c'est tant mieux Alors on précise pour les viewers Que tu es en train d'uploader une vidéo de ton côté Et du coup Si ta voix n'est pas forcément tout le temps En super qualité C'est dû à ce fait Ouais ouais exactement Bah c'est toujours pas évident en même temps D'uploader tant que j'ai une connexion assez pourrie Là j'uploade une vidéo d'1h40 C'est le maître des traditions épisode 4 Et vu qu'il dure 1h30 La vidéo elle est conséquente 2 gigas 6 Et ça upload depuis 5h du matin t'imagines Donc c'est pas évident C'est pas évident En tout cas désolé de la gêne occasionnée Si ma voix est bizarre ou quoi Désolé Et on a lancé un petit champ de bataille Parce qu'on s'était dit Qu'on avait fait 2 donjons Dans les 2 derniers épisodes On va aller quitter Et on lance un petit BG Et si jamais il proc Et bien c'est tant mieux Tout à fait Sachant que Ça m'a fait rigoler Parce qu'en off Juste avant de lancer Quand on disait ce qu'on allait faire Il y avait Mamoki Junior Qui demandait à son père De refaire un donjon Parce qu'il avait envie de le voir rager Ouais ouais Maintenant il commence à prendre goût Mamoki Junior Voilà il est à côté de moi Il a dit bonjour Mais juste bonjour Voilà Donc il prend goût justement Regardez un petit peu jouer Mais bon je vous rassure Voilà il est très jeune Il ne joue pas au jeu Il s'instruit C'est tout Voilà tout simplement Voilà Et il va essayer de pas trop participer Mais on verra De toute façon je ne sais pas Comment ça va se passer On verra bien On verra bien En fonction de ce qu'il va être dit Et être fait Voilà Donc voilà c'est marrant De le voir De le voir Apprécier la rage de son père Ah ouais ouais Bah les épisodes J'ai regardé Ça a bien marché Les gens c'est des petits galopards Ils aiment bien justement Quand je rage J'ai bien l'impression L'épisode 33 Je crois qu'on a créé des fous rires Auprès de nombreux viewers J'ai même des collègues Et j'avoue qu'en regardant En le montant Qu'est-ce que j'ai rigolé à nouveau C'était vraiment rigolé D'habitude je les regarde Enfin je les regarde comme ça Parce que je sais ce qu'on a fait Oui en diagonale Je les regardais Et j'ai bien aimé Surtout le texte A chaque fois qu'il passe derrière Au moment où je rage C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Et ouais Et puis j'ai surtout bien aimé Le petit Yeah man Totalement désabusé A la fin Bah ouais mais à la fin Le problème c'est que Voilà Quand par exemple J'avais aggro là Etc Je sais pas si Ça venait de moi Ou si parce que le mob T'en avais pris 3 sur les 4 Il y en a un qui est venu sur Michael Non c'est parce que J'avais pas fait attention C'était le wipe de trop quoi Je commençais vraiment J'aime pas wiper Surtout au rempart Ou au fournil Si on marchait deux plombes Et tout T'as bien fait de côté D'ailleurs ces moments là Parce que c'était super long Ouais Le temps de marcher Et de revenir Pas évident quoi Pas évident Et donc là On va partir faire des quêtes Dans la forêt de Terrocar Tout à fait On va faire des petites quêtounettes Là bas En attendant le proc Donc là J'ai pris le fly Parce que je sais pas Pourquoi j'étais à la rue levant D'accord Bah je sais Ah ouais Donc toi je vois la map Où t'es en train de partir Directement là bas Alors j'ai pris le fly Pour Chatra Chatra qui était à l'époque De Burning Crusade La capitale de cette extension Où tout le monde se retrouvait Une très belle ville Qui aujourd'hui dans Draenor Est attaquée par la Légion Ardente Donc ça vous permettra de voir rapidement Chatra Chatra Qui était vraiment sublime C'est ça Et il y a on va dire Deux factions Qui composent Chatra ABC Burning Crusade Il y avait l'éclairvoyant Majoritairement défendu Par les elfes de sang Et l'aldor Qui était défendu Un petit peu Par les Draenay Et une fois qu'on arrivait Dans Chatra Qu'on faisait le petit tour Du propriétaire On nous demandait Éventuellement de choisir Une des deux factions Et il fallait ramener Des objets qu'on trouvait En Outre Terre Pour pouvoir monter la répute Et avoir des objets exclusifs Exactement C'était une réputation À monter Certains s'amusaient À monter les deux Il me semble même Tu peux monter les deux À partir du moment Où tu étais exalté D'une faction Tu pouvais renier la faction Et quand il recommençait À être exalté pour l'autre Il y avait même un haut fait Il faudrait que je le retrouve Rapidement Réputation Enfin c'est Genre des deux bords Ou Chatra divisé Un truc comme ça Alors là j'arrive Dans Chatra C'était vraiment Une belle capitale Franchement Elle était jolie Cette capitale Voilà Ah bah non On peut pas faire les deux Non Parce que je viens de relire Le haut fait Que je viens de te linker Être exalté Auprès des clairvoyants Ou de l'Aldor Tu ne peux pas être exalté Des deux Donc il fallait bien Choisir une des deux En fait D'accord Il me semblait Qu'on pouvait changer Après ce qui était intéressant C'était de voir les plans En fonction des PNJ Ce qu'ils fournissaient Et choisir bien évidemment La faction Qui était plus avantageuse Pour les métiers Pour les skins de stuff Etc Alors les quêtes Par où est-ce qu'on commence ? Il faudrait éventuellement Que tu te ranges devant Enfin tu te rendes Plutôt devant un Chatra Et on va commencer Tout doucement A faire une petite quête Il y a un petit camp Qui est infecté Au niveau du De la zone Et tout va commencer A partir de là Une fois qu'on aura répondu A cette quête là Bah ça va partir tout seul De mémoire Tout le monde pareil Et bien c'est parti Je suis là On est ensemble Tu as une belle raye Voilà Il fallait que la phase l'ait faite Voilà Le petit camp En fait C'est celui-ci D'accord je vois Devant ce bâtiment là On va avoir une quête Il y a un PNJ Qui va nous attendre Et pour la petite anecdote Une des quêtes Qu'on va faire ici Donne une très belle cape bleue Qui est très sympa Pour ceux qui veulent faire Des transmogrification alliance Je suis venu la faire Avec ma guerrière Niveau 100 Pour peaufiner Ma transmogrification Spécial alliance D'accord Elle se prend Je sais plus Si elle se prend ici Ou tout en haut Ah bah voilà C'est celle-là La cape Scénarienne folle Ah bah écoute D'accord Ouais 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 Ok d'accord Je connaissais la quête Mais je savais pas forcément Que la cape était très sympathique Donc effectivement Ça rend bien pour une transmo Exactement Mais bon là de toute façon Ça va aller quand même relativement vite C'est vraiment toujours Les premières quêtes Pour démarrer La zone Et après tout va s'enchaîner Plus ou moins rapidement Le niveau 64 De toute façon Je pense qu'une fois Qu'on aura passé nos deux niveaux On pourra passer A la zone supérieure Qui est la grande Ma zone préférée Ma zone de cœur Et je pense que toi aussi D'ailleurs Na grand Na grand Na grand Na grand Alors j'ai vu les commentaires Aussi sur les différentes vidéos Justement épisode 33-34 Où je rage Alors les gens C'est normal de rage En même temps Quand tu vois le stuff Comment tu veux Il est correctement Il est vrai que Vous avez entièrement raison On a rarement vu un healer Avec une hache à deux mains C'est vrai Et j'attends le patch Avec impatience Pour ça je mets un petit peu D'argent de côté Pour pouvoir me racheter Plein de stuff Super sympa Et les tâches Pour être un peu plus op Mais on aura un mammothie Entier Bah j'espère Mais il sort quand T'as toujours pas de date Pour une sortie potentielle Mais il ne devrait pas tarder Ouais j'espère Alors là il faut se rendre En haut de la tour Pour tuer le gros papillon Papillon de lumière Comme dirait Cindy Sanders Pour les officiers Ça date ça Ouais 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 Mais j'ai placé Cindy Sanders Dans un let's play T'imagines Et regardez ça les amis Regardez ça Oh merde Je suis tombé sur le toit Regardez ça Regardez ça Je ne vais pas mourir Regardez ça Oh merde Oh bah je suis pas mort Je sais pas quand tuer Ou ça sera validé Tu crois Je sais pas Non vas-y tue-le Ça va validé Ah je vais essayer Bon normalement ça devrait le faire Voilà c'est bon C'est bon Mais j'ai toujours pas le quatrième Merde Merde Là par contre j'ai merdé moi Oh merde Je pensais Non recommence pas rigoler toi aussi Arrête Je pensais que je pensais Que j'étais en C'est aller aller J'allais pas te trouver Ça commence bien Fils ne rigole pas Tu arrêtes Ne rigole pas Genre Mamoki Jr Il n'a pas le droit de rire J'ai glissé Parce que Mamoki Jr Il m'a dit qu'il était tombé Je voulais sauver rapidement Puis j'ai glissé Je suis pas mort Genre il voulait me sauver rapidement Il raconte n'a pas son fils Tout à fait Non 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 Je ne raconte pas n'a pas Il raconte trop n'importe quoi Alors par contre Il te manque quoi en fait Spécimen de Thérophalène Bah nous j'en ai eu Ça va être validé Ça va être validé Là normalement Johnny validé Hop Bah c'est bon C'est bon Mais pourquoi il veut pas Ah voilà c'est bon Normalement c'est bon Bon Là il y a quoi à l'intérieur Ah ouais Objet étrange examiné C'est vrai que j'avais oublié Ce truc là Il faut aller dans la chambre Dans la chambre Et de l'auberge C'est fou parce que j'ai toujours pas eu mon quatrième truc Attends je vais essayer sur lui Allez le rectangle L'objet étrange Et moi c'est pareil Spécimen de Thérophalène Il m'a pas validé le Thérophalène Bah tchers c'est quoi c'était de dire En fait c'est des trucs que tu dois loot Non toi t'es à 4 sur 4 Toi c'est bon Voilà Bah non énergie étrange Bah c'est bizarre Au niveau de maquette Ça bug Ça bloque à 0 sur 4 Ah oui Ah parce que c'est une autre espèce Qu'il faut défoncer En fait les vicieux C'est ceux qui sont infectés Ceux qui sont hors du village A mon avis Ils sont pas infectés C'est pour ça qu'on se fait Attends il y a un objet étrange à examiner Ouais Mais je me Ah merde normalement Ah il est là C'est à l'intérieur Voilà C'est juste devant le Ici là Cadavre de rouée Il y a une petite bombe de mana Juste là C'est juste là Juste en dessous là Attends Là je suis dessus là Regarde Ouais Voilà Tu cliques dessus Normalement c'est bon Ouais Moi j'ai rien Si si Normalement t'as un écrou Tu peux cliquer dessus Là Bah pas moi C'est plus délire Ah bah non Ça m'a validé Ah bah Ouais Bon Je crois qu'on a fait un peu de match Non mais j'avais oublié que ça validait aussi Non mais c'est Il y a des choses Des fois ça valide Des fois ça valide pas C'est bizarre cette histoire Alors les amis Alors la soirée d'hier Alors raconte un peu Parce que moi malheureusement Je pouvais pas être là Donc comment ça s'est passé Bah la soirée World of Warcraft Au Meltdown Était vraiment excellente C'était l'occasion de rencontrer Bah tous les abonnés Tous les fans De discuter avec eux De prendre des petites photos On a fait une course Il y avait du monde ? Oui il y avait du monde On a fait une course de nains Un marathon Non de gnome pardon Un marathon de gnome C'était vraiment sympa Ensuite on a terminé Par des Des petits raids capital Alliance et Horde Où chacun pouvait donc se connecter Depuis le Meltdown Et participer avec nous Tu nous as même rejoint Pour le raid Ouais On a défoncé la vachette Payne Pour Interville Ouais ouais On l'a bien défoncé en live C'était pas mal C'était vraiment sympa Les gens étaient d'ailleurs contents Que tu aies rejoint le raid Ça leur faisait plaisir Et donc Ça fait plaisir Les photos Bah à la limite Je vais en J'en mettrai au montage Dans la vidéo Pour que vous puissiez voir A quoi ça ressemble Et d'ailleurs Mamoki J'ai une surprise pour toi Ah bon ? Alors j'ai une surprise Il faudra que t'attende La sortie de cet épisode Pour l'avoir D'accord C'est Alors je te laisse Je te laisse continuer A tuer les Ouais ouais A tuer les Les monstres J'aime bien les surprises moi Et je vais aller chercher ça Je vais aller chercher les infos C'est un fan de l'aventure en duo Qui a fait un dessin De l'aventure en duo Ah Il a fait un dessin De Mamina Et Mamoki Euh ou euh Mamonin Non Mamoki Un fan art Et il est Excellent Franchement Un fan art Sur vrai papier Ou sur Un dessin Numérique Un dessin Ouais carrément Il a fait un dessin De nous deux Et Tout est représenté T'as Le paladin Mamoki Avec son stuff tissu Et sa hache Et il est génial Donc je le passe Je le passe là Je le passerai au montage Franchement Je remercie Silk Qui pour ce super dessin Moi ça m'a fait super plaisir Franchement Ah bah je le verrai Pendant l'épisode Lardy Mais en tout cas Merci à toi Silk Je te remercie Je suis sûr que le dessin Est exceptionnel Bah attends Tiens si tu veux Je te l'envoie sur Skype Comme ça tu peux Tu peux Tu peux le voir Alors attends Faut que je trouve un lien Comme ça tu peux réagir En direct Sur ce Magnifique artwork Pas de soucis C'est fait en live C'était pas prévu Je mets une petite surprise Comme ça c'est cool Vas-y attends Bah je vais te l'envoyer Sur Skype en fait Bah ouais je suis dessus Je n'attends que cela Vas-y il pèse pas lourd Ah bah ça va alors Ouais je vois Donc enregistré Alors comment ça Ah Excellent Ah c'est trop bien fait Ouais C'est génial T'as vu Doudou le dessin Regarde 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 Franchement Il y a une patte graphique Exceptionnelle ce dessin C'est génial Non ça m'a fait super plaisir Franchement merci beaucoup Et c'est là que j'admire Le talent de personnes Qui savent faire ça En partant de rien Avec un trait de crayon C'est totalement magnifique T'as vu moi je suis là Tu me reconnais C'est excellent Bah si j'ai la même cape C'est parce que j'enlevais Mon casque de tête C'est logique Un casque c'est sur la tête Mais je l'ai enlevé Je l'ai enlevé là C'est génial Franchement A l'occasion Je te remercie de vive voix Mais il faudra que je l'envoie Un mail ou quoi Pour remercier Très 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 bien Très sympa De sa part Je le mettrai même Sur mon Facebook Au niveau de la couperature Pourquoi pas Alors c'est Silk Et il avait demandé Qu'on partage sa page Facebook C'est Silk Art Donc je t'embrasse ça Ah bah y'a pas de problème Et puis avec grand plaisir Je partagerai sur mon Facebook Le talent de cette personne Merci à toi Silk Très gentil Bien Franchement C'est le premier dessin Qu'on reçoit sur l'aventure en duo Et c'est génial Je me demande même pas Si je vais l'imprimer Et le coller au studio Sur le mur des souvenirs Bah carrément Ouais ouais C'est pas mal C'est pas mal du tout Mais c'est encore une fois J'applaudis Sur ces personnes là Qui ont un talent On part d'une page blanche Avec un crayonné Et après c'est parti On colorise Mais tu vois Avoir l'idée quoi Tu vois la représentation C'est génial C'est génial Il est où le PNJ ? Alors là Le problème c'est que C'est toujours T'es buggé C'est toujours pas réparé En fait le PNJ fait une Une patrouille Ah d'accord Et il faut le trouver Alors ce qui serait peut-être judicieux C'est que moi je parle d'un côté Toi tu parles de l'autre Comme ça forcément Dans la jonction des deux On devrait le trouver Normalement c'est un Un aru Enfin pas un aru Mais Comment c'est quoi la race Je ne sais plus Un draineye C'est une sorte de draineye Mais c'est un poulpe En fait Tu vois c'est comme Dans les personnages Dans le temple noir Ils ont des petites Des petites antennes sexistes C'est pas encore Non 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 C'est pas Oh merde Je sais plus le nom Je lui parlais Et il m'a attaqué Le salaud Oui c'est normal C'est normal Parce qu'en fait Il croit que Ah bah c'est bon Bah c'est bon C'est lui J'ai trouvé Ok bah alors j'arrive Par hasard Genre random C'est son bolos Qui va nous attaquer Empore Mais tu vois C'est pas un draineye Il ressemble à Il ressemble à un draineye Mais c'est pas un draineye Je me souviens plus du nom De cette race J'ai un trou de mémoire Là sur le coup Ouais je sais plus non plus Oh Les les Oh bah merde alors Bon je peux se faire plus C'est pas grave Les liges morts Je crois que c'est ça Les liges morts Je suis plus sûr Mais Et en fait voilà Donc il fallait lui parler On lui a fait peur Il nous a attaqué Et puis c'est bon C'est validé Et maintenant On peut parler au marchand Des vents La treille Pour continuer la suite De quête en terre au quart Où ça ? A chaque fois Ah oui Ok ok Tout est lié en fait La jonction Et après on va visiter Un petit peu plus loin La zone D'ailleurs mon niveau 63 Moi c'est très très bientôt Je sais pas si toi aussi Euh Encore 26% Et toi ? Bah 8% Qu'as donc fait ma moquille En mon absence Ah rien du tout Franchement rien Oh 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 il y avait la monture Que j'adore là Ah oh Alard Cendre d'Alar Oh c'est magnifique C'est belle Elle est très belle Alors le vétéran de guerre Il donne une quête aussi Mais je ne sais Oui mais je crois Attends Astuce Astuce On va acheter un sac Le sac de Paris Hilton Yeah J'avais fait un tuto Sur ça Ah ouais excellent C'est le trou noir J'adore déjà Harry Spilton Harry Spilton Mais il est super cher Le trou portable Ah ouais Il est trop Ah non mais un sac J'ai un test Ah oui Alors attends Combien il coûte Enfin Enfin Putain je sais plus Depuis combien d'épisodes J'ai le sac en cuir Qui sert à rien Que ma moquille M'a une fois donné En mode troll Et imaginez vous Les amis Je crois que ça fait Peut-être 30 épisodes Que je lis ce sac On va enfin Le changer On refuse pas un cadeau Non mais oh Je vais le détruire Mais avec un grand plaisir Mais normalement Enfin c'est C'est quand même bizarre Parce que quand je l'avais lu Le truc je l'avais lu Un petit peu à l'arrache Et finalement Je pensais vraiment Que c'était des sacs utiles Mais en fait non Bon alors on est pour Alors le vétérinaire Le sac gigantesque Ça on s'en fout Alors les mages Ouais le hoffet Ouais le hoffet Ouais il se débloque Une fois que t'as acheté Le sac Bon ça fait toujours plaisir C'est comme un petit peu Le hoffet De l'anneau de Kerinthor Tu vois faut acheter L'anneau de Kerinthor Pour débloquer le hoffet C'est un anneau à 8000 PO Qui sert à rien A part ce TP à Dalaran Ah bah au moins Il sert à ce TP à Dalaran Parce que Harry Spilton Elle vend des anneaux Qui sert vraiment à rien Pour le coup Ouais c'est de l'esthétique Il y a même des anneaux Justement qui permettaient Enfin si tu te souviens bien Ces petits objets niveau 1 Qui permettaient par exemple D'augmenter un petit peu La recherche de trésors Des conneries comme ça Mais je me suis toujours dit C'est des objets troll quoi C'est pas des objets Ouais je pense bien Enfin ils servent à rien quoi Ils servent à rien Bah du coup t'es encore là bas toi Je vais t'attendre Les amis j'ai une trop bonne idée Vous allez me détester Mais ce qu'on va faire C'est que quand le BG proquera Ce sera la fin de l'épisode Si il proque Et le BG Non il va proquer Et le BG Ce sera pour l'épisode d'après Voilà on va faire ça comme ça Bon j'espère qu'il proque par contre Ça fait 18 minutes qu'on est dedans Alors que ça met 9 minutes d'attente en moyenne Et ça proque pas Mais dis donc Alors qu'est-ce qu'il faut faire là Il faut buter Alors ouais des araquois Faut les tuer Et ça me fait bizarre de requêter ici Vers sur outre terre Parce que justement je suis au flash d'araq J'ai repris mon perso niveau 100 Et je me suis dit Allez je vais quand même forcer A faire les flashs d'araq C'est peut-être une zone finalement Que j'ai mal jugé Et bon allez j'ai fait On va dire 25% de la zone Et j'aime pas J'aime vraiment pas cette zone Je la fais parce que J'ai envie de collectionner Enfin d'avoir des PO Améliorer mon stuff etc Mais franchement je sais pas Si tu l'as réalisé cette zone là J'aimais pas non plus C'est pas vraiment une zone sympathique Autant de la grande Tu vois tu te balades Tu t'éclates C'est génial Autant là déjà T'es oppressé par la forêt Tu vois Y'a pas la lumière du jour qui passe Tu te sens un peu Ouais 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 Enfin j'aime pas trop C'est mal ça quoi C'est bizarre Bon alors devrait être bon On devrait aller vite Et en fait voilà L'enchaînement de quêtes Si tu fais pas la toute première quête Allez les amis On vous souhaite Une bonne semaine à toutes et à tous Et on vous retrouve vendredi Pour le prochain épisode De l'aventure en duo Bye 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 Allez portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz